Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Dans cette vidéo, je voudrais commenter le livre de Nahum, qui est un des petits prophètes de l'Écriture. Il est très exactement le septième petit prophète. Il y a une série de douze petits prophètes dont les textes sont très courts, mais qui à chaque fois donnent une leçon particulière. Et souvent, ces prophètes ont une leçon eschatologique. Ça veut dire qu'ils expliquent le comportement de Dieu, la pastorale de Dieu sur nous. Une pastorale spéciale, étrange, souvent faite de malheur. Mais ils en donnent, en tout cas, on peut l'avoir grâce à la prédication de Jésus-Christ, dont j'ai mis l'icône derrière moi, puisque ce sont des commentaires catholiques. Eh bien, nous en avons l'explication. Le prophète Nahum, en particulier, on pourrait presque pouvoir construire un peu plus les années de la mode. On peut être en train d'une demande de Dieu, mais aussi un peu comme ça, on peut faire une demande à la doctrine. Et surtout, on peut les dire, c'est un peu pire. Alors, c'est tout. C'est tout. C'est vraiment tout le monde qui est allé à notre époque. dans cette proposition, on doit être attentif à tous les éléments. D'abord tout ce qui passera sur terre, tout ce qui passera sur terre connaîtra la fin, sans exception. Ça veut dire que le texte de Nahum, même si au sens littéral, il parle de la fin de la ville de Ninive, la grande ville, lorsqu'elle fut attaquée par l'Empire de Babylone, eh bien en réalité, il vise à la fin de la ville à la fois notre propre vie, elle aura une fin, elle peut viser notre entreprise, elle peut viser notre pays, elle peut viser l'Église catholique elle-même, elle peut viser le monde entier, tout aura une fin. La vie terrestre n'est qu'un passage, tout est passager, sans exception. Deuxièmement, le but de cette fin, évidemment là pour le coup, Nahum ne pouvait pas l'expliquer et nous, nous le savons. En réalité, Jésus le dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En réalité, la terre est juste une première étape de notre purification et voilà pourquoi elle est passagère. Dieu s'y cache un certain temps, avant de se révéler en pleine lumière. Et donc le but de tout cela, c'est que nous découvrions à travers cette expérience, les limites de notre être, la juste mesure de nos jours, que nous découvrions que nous ne sommes rien, que nous sommes faits pour Dieu. Et si nous ne voulons pas le découvrir, ça arrive, il y a des personnes qui librement n'en ont rien à faire de cela. Alors face au Christ, il faudra qu'il soit capable en même temps de refuser son évangile. Ils seront libres de l'église. Donc, il y a des personnes qui ont fait partie de l'église, et qui ont fait partie de l'église de l'église de l'église. Et puis, il y a des gens qui ont fait partie de l'église, de l'église de la terre. Il y a des gens qui ont fait partie de l'église de l'église, qui ont fait partie de l'église de l'église. Il y a donc une explication eschatologique par la finalité de tout dans ce livre de Nahum. Alors en l'occurrence, je vais le commenter d'abord un petit peu au sens littéral, mais pas tellement. Je vais surtout regarder l'application qu'il a pour notre propre vie, pour notre propre génération. C'est ce qui rendra les choses beaucoup plus claires. Donc qui est ce prophète Naoum ? Eh bien, il aurait vécu à la fin du septième siècle avant Jésus-Christ, en tout cas c'est ce qu'il dit quand il situe sa prophétie au début du livre. Il aurait vécu dans le royaume de Juda, autour de Jérusalem donc, et si ce qu'il annonce est prophétique, alors il l'a annoncé avant, la chute de Ninive est survenue en 612 avant Jésus-Christ. Donc ça permet d'avoir une date et de situer à peu près ce livre. Si je résume sa prophétie, elle tient en quelques phrases. C'est Dieu, Lui le Tout-Puissant, qui décrète la fin de Ninive et la fin de tout ce qui passe sur la terre et ceci aboutira à la victoire du peuple de Dieu. Ce sera l'action du Seigneur appliquée à toute puissance qui passe sur terre. Oui, ces empires passeront tous et le péché des puissants sera mis à nu devant tous. C'est ainsi que se passera le jugement eschatologique. Alors pour commenter ce livre, je ne vais pas le lire complètement, mais je vais lire les passages essentiels, sachant que le prophète Nahum, comme les autres, se répète souvent. Et à partir de là, en sortir la substantifique moelle, la doctrine qui est dedans. Donc voilà comment il commence. Oracle sur Ninive, livre de la vision de Nahum, Delcoche. « C'est un Dieu jaloux et vengeur que Yahvé. Il se venge, Yahvé. Il est riche en colère. Il se venge, Yahvé, de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Yahvé est lent à la colère, mais grand par sa puissance. L'impunité, jamais il ne l'accorde. Il menace la mer, il la met à sec. Il fait tarir tous les fleuves. Il flétrit son Bachan et le Carmel. Flétri est la verdure du Liban. Mais Yahvé est bon, ça c'est le verset 7. Il est une citadelle au jour de la détresse. Il connaît ce qui se confie en lui. Donc qu'est-ce que dit ce premier chapitre ? Eh bien il exalte la puissance de Dieu, mais pas seulement sa puissance. Il exalte aussi sa sagesse et il exalte en dernier lieu son amour. Ça veut dire donc qu'on a, si on veut comprendre le comportement de Dieu, non seulement la puissance, et ça c'est adapté aux mentalités de l'époque, qui évidemment ne sont pas très fines, ce sont des peuples barbares. Mais sachez que le Dieu est le Dieu Tout-Puissant, au-dessus de tous les dieux. Voilà ce que semble dire Nahoum. Et pour ceux qui sont plus fins, eh bien Nahoum montre que c'est la sagesse de Dieu qui lui fait agir avec sa puissance et donc il la modère par son amour. Il a donc forcément une finalité, un but. Et un but qui n'est pas pour le moment révélé. Nous sommes donc très très loin avant la venue de Jésus-Christ et il faut savoir que ce peuple-là, il ne lui avait pas été révélé les raisons de l'action de Dieu. Non, elle est juste donnée factuellement. Alors, nous qui commentons ce livre étant chrétiens ayant reçu la plénitude de la révélation, nous savons, nous savons que Dieu adapte sa pastorale en fonction de l'état où en est rendu son enfant. Il agit un peu comme un père, un père qui a un petit enfant à l'âge des caprices, un enfant qui se roule par terre. Il n'est pas question pour lui de faire la volonté de son père qui cherche son bien. Eh bien, il peut arriver qu'à certaines phases de son éducation, le père mette des sanctions, des sanctions sans les expliquer, mais simplement parce qu'il doit montrer que ce n'est pas l'enfant, le chef, mais que c'est son père qui commande. Son père, pour le moment, ne lui explique rien, mais son but évidemment est finalisé. Il veut faire de lui un adulte, un adulte fort, un adulte libre. Il ne veut pas le rendre esclave de sa puissance. Par contre, l'enfant, lui, à cette époque-là, dans la tentation de son âme, quand il reçoit une bonne fessée, il va penser, mon père simplement veut garder sa puissance, il ne veut pas que je devienne un adulte, il veut me dominer. Ce ne sera donc que plus tard, lorsque l'enfant aura dépassé ses caprices et les péchés graves qu'il commet, alors qu'il suit uniquement sa volonté de plaisir, que le père pourra lui expliquer pourquoi il a agi comme cela. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. L'explication de son action sévère, là, dans l'Ancien Testament et la chute de tout ce qui était passé sur terre, Jésus-Christ la donnera. En réalité, c'est une explication profondément sage et amoureuse. Notre Dieu ne nous a pas créés pour nous dominer. Il n'en a pas besoin et c'est dit ici, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de dominer les petites sauterelles que nous sommes, bien sûr. Non, c'est pour une autre raison et pour bien l'expliquer, pour que jamais on n'en doute, notre Dieu, le Créateur Tout-Puissant, celui qui parle ici. Ce fait homme, à un moment donné, vient sur terre, parle, explique, mais ne fait pas que cela. Il démontre comment, eh bien, en se laissant attraper par les sages de Jérusalem, qui sont non seulement quelques dirigeants juifs, mais aussi des grecs et des romains, et se laissent crucifier. Lui qui tient le monde dans ses mains, ne se venge pas, loin de là. Et il va jusqu'au bout, jusqu'à la mort, avant de démontrer sa puissance, tout en gardant la démonstration de son humilité et de son amour et en ressuscitant le troisième jour. Dans la contemplation de sa mort, lui, notre Dieu, évidemment, nous comprenons qui il est. Il est donc un Dieu qui a des qualités d'amour, puisqu'il donne sa vie pour nous, mais aussi des qualités. Et ça, c'est le mystère ultime, sans doute l'explication des explications. Lui, le Tout-Puissant, est le plus humble, puisqu'il a choisi une mort d'esclave nue sur la croix. Et là, nous pouvons peut-être comprendre, avec le temps, en réfléchissant longtemps, qu'en réalité, si Dieu, le Tout-Puissant, est infiniment humble, s'il est en même temps le plus petit. Et s'il s'agit, pour la vie éternelle, c'est l'eschatologie, de le voir face à face. Nous comprenons que nous devons accepter de comprendre la mesure de nos jours. Nous ne pourrions pas supporter, arrivant fier, fier comme Artaban, de l'autre côté, ayant fait quelques petites œuvres, sûr de notre mérite et de notre salut. Nous ne pourrions pas le voir face à face, nous ne supporterions pas. Et c'est assez simple à comprendre. Petite grenouille vaniteuse que nous sommes, si nous prétendrions voir un être limpide, pur, simple, un être aimant, qui certes nous a élevés parfois avec force, mais dont le cœur, dont le cœur se révèle à la croix, si nous prétendrions le voir face à face, en mettant en avant nos propres qualités, comment pourrions-nous, devant l'être infini, immense, gigantesque, créateur de l'univers et qui est le plus petit. Nous fuirions, un peu comme un jeune homme qui tomberait amoureux d'une jeune femme et qui verrait que son cœur est limpide, que son cœur ne fait que l'aimer, qu'elle n'a aucun retour sur elle-même et lui serait, il se rendrait compte à sa vue qu'il est égoïste, qu'il ne pense qu'à lui qu'à son plaisir. C'est ainsi que dès l'époque de Moïse, Dieu avait révélé, nul ne peut me voir sans mourir. Et donc la vie terrestre est simplement le premier apprentissage d'une sorte de mort à soi-même, en vue de cette bonne finalité. C'est donc par Jésus-Christ une bonne nouvelle qui est annoncée, alors que là, dans le livre de Nahum, pour le moment, c'était plutôt une mauvaise nouvelle ou alors une nouvelle sans explication profonde. Nous étions à l'époque des enfants un peu sauvages. Maintenant, affinés, nous pouvons être des adultes qui comprenons. Et donc, j'applique, voilà ce que dit le verset 12 du chapitre 1, l'annonce de la destruction de Ninive, Ninive étant un peu l'image de notre propre vie terrestre. Ainsi parle Yahvé, « Si intactes, si nombreux soient-ils, ils seront fauchés et ils passeront. Si je t'ai humilié, je t'humilierai plus encore désormais. Maintenant, je vais briser son jou, ce jou qui pèse sur toi, rompre tes chaînes. Pour toi, voici l'ordre de Yahvé. Il n'y aura plus de race qui porte ton nom. Du temple de tes dieux, j'enlèverai images sculptées et coulées. Je dévasterai ta tombe, car tu es maudit. Dieu décrète donc la ruine de Ninive. Et en échange, il décrète que Israël, qui a été persécuté par la grande ville de Ninive, eh bien elle, elle sera délivrée. Alors attention, d'un sens politique, ça veut dire quelque chose que des enfants peuvent comprendre. Le grand méchant, puissant, Ninive, va être détruit et le petit qui a été conquis, Israël, va être sauvé. Quand ça s'applique à nous, donc au sens allégorique, ça signifie quoi ? Il y a en nous un grand méchant, qui ne pense qu'à lui, un orgueilleux, qui fait sa volonté, qui pense qu'il est le plus intelligent des hommes, qui pense qu'il va réussir sa vie, transformer le monde. Quand c'est une femme, quand c'est une femme et que nous sommes une femme, nous pensons être la meilleure maman, la meilleure épouse, celle qui doit être la plus aimée. Bref, nous partageons tous la certitude que nous sommes le meilleur. Il y a donc en nous Ninive. Et puis, au fond de notre conscience, il y a un appel, un appel à la vérité. Nous savons bien que nous sommes tout petits, fragiles, que nous avons des tas de pensées qui ne sont pas très pures. Nous sommes troubles avec l'argent, parce que ça nous donne un sentiment de sécurité. Nous sommes troubles avec les plaisirs. Et les plaisirs, quand, par exemple, même conjugal, nous pensons à celui que nous aimons, nous pensons d'abord souvent à notre propre plaisir. Et nous sommes troubles avec notre réputation. Voilà les trois choses que nous convoitons, qui sont en nous. Donc il y a en nous quelque chose de vrai, de juste, de saint, capable de reconnaître notre limite devant Dieu. Ninive symbolise donc la partie orgueilleuse en nous. Et Israël symbolise la partie petite, humble, peu visible, mais qui cherche la vérité. Ce combat qui se passe en nous, eh bien, voilà ce que Dieu annonce. La partie orgueilleuse en nous va être vaincue. Elle va être écrasée. Et Dieu, il annonce, la partie en nous qui est profonde, qui est simple, qui est droite, va être exaltée. Et voilà ce que dit le chapitre 2. Voici sur les montagnes, le pas du messager, il annonce la paix. Rien que ce verset signifie ceci. C'est quoi les montagnes en nous ? C'est notre orgueil, notre certitude d'être le meilleur. Et voici un messager qui annonce, de la part du Seigneur, la montagne va être vaincue, et la paix va venir en toi. Oui, ton orgueil sera écrasé, tu te débarrasseras enfin de ton péché. Voici la victoire de Dieu annoncée. Et du coup, le verset continue, célèbre tes fêtes Judas. Judas, c'est pas Judas le traître qui a livré Jésus. C'est le royaume de Judas. Ça veut dire la partie qui appartient à Dieu, le peuple de Dieu qui est en nous. Accomplis tes vœux, car Bélial désormais ne passera plus chez toi. Ça veut dire ce péché, ce péché qui t'entraîne, qui t'entraîne à croire que tu es le meilleur. Il est entièrement anéanti. Un destructeur s'avance contre toi, monte la garde au rempart, surveille la route, s'entoie les reins, rassemble toutes tes forces. À quoi correspond au sens spirituel cette prophétie ? Eh bien à la parole de Jésus. Lorsqu'il avait dit à ses disciples que, pour voir Dieu face à face, pour entrer au paradis, il fallait des qualités qui étaient immenses, d'humilité, d'amour de Dieu, d'amour du prochain, eux découragés avaient dit, alors qui sera sauvé ? Et Jésus leur avait répondu, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et bien c'est ce qui est raconté ici. À l'homme est-il possible de vaincre Ninive ? Non, bien sûr que non. C'est trop grand, c'est une cité gigantesque et Israël est si petit. Mais à Dieu, évidemment que c'est possible et il va vaincre. C'est donc une bonne nouvelle. Et le verset 9 du chapitre 2 continue. « Elle se frappe le cœur, ces femmes. Ninive est comme un bassin d'eau dont les eaux s'échappent. Arrêtez, arrêtez, mais nul ne se retourne. Pillage, saccage, ravage, le cœur se fond, les genoux fléchissent. Le frisson est dans tous les reins. Tous les visages perdent leur couleur. Où est la tanière des lions, la caverne des lionceaux, donc la ville de Ninive qui déchirait autour d'elle. Lorsque partait le lion, la lionne y restait. Les petits du lion, nul ne les inquiétait. Alors évidemment, nous qui sommes chrétiens, nous nous posons ici la question. Mais pourquoi tout cela ? Pourquoi est-ce qu'il a permis par exemple qu'en nous, au sens allégorique, il y ait Ninive ? Pourquoi cette loi de l'orgueil en nous, dont saint Paul disait, « Je trouve en moi une loi qui me pousse à faire ce que je ne voudrais pas, et ce que je voudrais, je n'y arrive pas. » Pourquoi est-ce que saint Paul dit aussi ceci ? « Il a été mis en moi une écharde, dans ma chair, et trois fois au Seigneur, j'ai demandé qu'il m'en délivre, et le Seigneur m'a répondu, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que se révèle ma puissance. » Donc la question qui se pose, c'est étrange ce comportement de Dieu. N'est-ce pas lui qui a permis à Ninive d'apparaître, et aussi bien en nous que là, pour Israël, qu'il l'a vaincu ? Eh bien, encore une fois, pour bien comprendre la logique et la cohérence de cette pastorale de Dieu, qui permet ainsi le mal, il faut comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Toute l'action de Dieu, là, consiste, la terre est entièrement faite pour ça, à être confrontée à la misère de notre propre cœur, à la misère de notre propre situation. Nous sommes en école d'apprentissage, et ceci est valable, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les juifs, mais aussi pour les athées. Tout homme sans exception, je l'ai dit, tout ce qui passe sur terre, c'est que l'église catholique, c'est que l'église catholique, c'est que l'église catholique doit découvrir sa faiblesse. Donc ce texte de Nahum pourrait s'appliquer aussi à l'église catholique. Prenons l'histoire de l'église catholique. Très souvent, portée par le succès, portée par la puissance de la grâce de Dieu, elle conquiert des territoires entiers. Par exemple, comment ne pas s'exalter de voir que la foi catholique portée par des petits disciples de Jésus, en 300 ans ? Donc, à partir de 330 après Jésus-Christ, a conquis l'Empire romain, cet empire de fer, le plus grand empire qui ait jamais existé sur l'Occident. Comment expliquer ça ? Sans prendre arme, sans rien, par le martyr des petites femmes qui étaient dévorées par les lions dans les cirques des Romains, par leur courage qui affrontait en face la mort et qui se réjouissait de voir leur sauveur. La victoire de l'église, elle est là. Donc, il n'y a pas à tergiverser. La conséquence, c'est qu'à partir de 350, n'étant plus persécutés, les hommes d'église ont commencé à se dire « Ah ben vraiment, on n'est pas n'importe qui, on a reçu une puissance extraordinaire ». Et au lieu de l'appliquer à Dieu et de se considérer comme d'humbles serviteurs de Dieu montés sur des ânes, et Dieu étant celui qui donne la victoire. L'homme a eu tendance à croire que c'était lui qui était brillant, que sa civilisation qu'il créait sur terre, en s'appuyant sur le Christ, était la plus belle de toutes et à s'enorgueillir. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, par moments, il retire à sa Sainte Église, oui, sa Sainte Église, il lui retire la puissance de sa grâce. Et alors, comme une plante qui n'aurait plus d'eau, elle entre en décadence. La charité se refroidit. Et l'homme découvre qu'il est peu de choses. Même à certains moments, par exemple, au cinquième siècle, on se dit « l'Église ne va pas survivre ». Et puis, tout d'un coup, quand les hommes sont là, dans la détresse, en train de crier vers Dieu et de dire « nous périssons Seigneur », ils sont comme sur la barque secoués par la tempête. Tout d'un coup, il rend sa grâce et le renouveau arrive, un renouveau puissant qui amène l'évangélisation d'autres peuples. En réalité, la clé, c'est encore une fois l'apprentissage de l'humilité. Quand Dieu donne la croissance à son Église, c'est pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Quand Dieu retire la croissance à son Église et qu'il l'humilie, qu'il l'abaisse, un peu comme Ninive, c'est pour lui réapprendre l'humilité. Et parce que nous sommes sur terre tentés, quand nous sommes humiliés, de crier vers Dieu et de considérer notre faiblesse, mais que Dieu aussi veut sauver tous les hommes. Il ne veut pas de la sagesse de Nahoum, à savoir, pas d'explication à la souffrance. Alors il rend à l'Église ses pâturages. Elle grandit de nouveau et elle peut de nouveau annoncer la bonne nouvelle. Elle est l'instrument de Dieu pour cela. Dieu a toujours agi comme cela parce que son mystère, il se comprend simplement l'humilité, l'amour de Dieu et du prochain. Voici les vertus qui demeureront pour l'éternité. Ce ne sera pas la fierté de nos réalisations apostoliques, le fait que nous avons pu évangéliser tel pays. Non, il ne restera que ce qui est éternel et que je viens de citer. On peut donc le dire à partir du verset 14 du chapitre 2, ce sera l'action du Seigneur qui s'appliquera ainsi à toute puissance qui passe sur terre sans exception. « Me voici, à toi, oracle du Seigneur Yahvé Sabaoth. Je vais réduire en fumée tes chars. L'épée dévorera tes lionceaux. Je vais faire disparaître de la terre et je vais réduire tes rapines et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Malheur à la ville sanguinaire, tout en mensonge, pleine de butins, où ne cesse pas la rapine. » Alors, je sais que certains qui écoutent cette vidéo diront « Ah ben c'est bien, ils l'appliquent à l'Église catholique. Je pense par exemple aux évangéliques. Ils diront « Voici un catholique qui admet que l'Église catholique, c'est l'antéchrist. » Ils ont bien tort. Ils ont bien tort de croire que j'ai dit ça. Je n'ai pas du tout dit ça. Il ferait mieux de regarder leur propre destin de la même façon. Jésus d'ailleurs avait une parole très très nette pour expliquer que nous devons d'abord appliquer ce genre de texte à nous-mêmes en premier, à notre Église, à nous en premier. Parce qu'en réalité, lorsque nous regardons la paille dans l'œil de notre prochain, donc par exemple pour les évangéliques, ils regardent la paille dans l'œil de l'Église. Ils disent « Regardez, ils ont des images derrière eux et ces images, ce sont des idoles. » Ils ne voient pas la poutre qui est dans leur propre œil, à savoir comme tout homme, puisque actuellement, en 2021, où je fais cette vidéo, l'Église évangélique grandit, grandit. Ils se disent « Eh bien c'est nous la vraie Église et ces gens-là sont des idolâtres. Ils iront d'ailleurs en un enfer. Ils développent l'orgueil. Que se passera-t-il ? Eh bien exactement comme pour Ninive au moment voulu. Quand l'Église catholique sera redevenue le Saint d'Israël par son humilité et quand les évangéliques, à cause de la croissance, seront devenus à leur tour comme Ninive l'orgueilleuse, alors Dieu inversera sa pastorale, fera grandir ce qui est petit et fera diminuer ce qui est grand. Non pas qu'il maudira cette fois les évangéliques. Ils font partie tout de même de son évangile, même si pour nous catholiques, nous le savons. Ils ont perdu en route des dizaines d'éléments de la foi, de la plénitude, comme par exemple la communion des saints. C'est la plus grande perte en ligne. Ne pas avoir la Vierge Marie, les saints et les anges qui avec Jésus travaillent à notre salut. C'est extraordinairement une perte. Et alors il se passera la chose suivante, c'est que l'Église catholique remontant dans son succès, évangélisant de nouveau le monde et les jeunes qui retourneront à la messe, commencera à se croire de nouveau la meilleure, la plus grande, la meilleure civilisation et à développer chez ses prêtres, chez ses fidèles, de l'orgueil. Alors elle deviendra à son tour Ninive et Dieu appliquera à Ninive à nouveau la chose suivante. Et c'est comme ça, tout sans exception, je l'ai dit, doit découvrir la vraie mesure de ses jours. Ce sera pareil pour ceux qui sont les ennemis de tout ce qui est chrétien, à savoir l'athéisme par exemple, qui se proclame évidemment parce que c'est le propre du cœur de l'homme, la meilleure sagesse au monde, la plus intelligente, et qui accuse les églises catholiques et protestants des crimes les plus graves de la terre. Ils ne voient pas que c'est eux, les humanistes athées, qui ont inventé les idéologies du 19e, du 20e siècle, qu'ont créé le premier génocide en Vendée au 18e siècle, à la fin du 18e siècle, en 1793. Ils ne le voient pas parce que l'orgueil est le propre de l'homme. Et bien l'athéisme lui-même est abaissé par Dieu. Par exemple à travers la première guerre mondiale, qui est une guerre de l'exaltation de la patrie et de l'oubli de Dieu, à travers la seconde guerre mondiale, puis à travers le culte du plaisir, qui est né à partir des années 60, etc. Tout ce qui passe par la terre, je l'ai dit, doit apprendre à la vraie mesure de ces jours, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Vraiment, il faut maintenant être capable de voir que c'est le cœur de l'homme qui est malade, et que si Dieu le permet, s'il permet en mettant en nous ce qu'on appelle le foyer de péché, donc des fragilités qu'on contrôle mal, ça aussi ça fait partie de l'apprentissage de l'humilité. Donc chapitre 3 verset 4, c'est à cause des prostitutions sans nombre de la prostituée, la beauté gracieuse, l'habile enchanteresse qui réduisait en esclavage les nations par ses débauches, les peuples par ses enchantements. C'est applicable à nous tous, et donc si nous voulons vraiment vivre de ce texte, à nous en premier, à moi en premier. D'ailleurs Jésus, quand à un moment donné il a une phrase qui dit ceci, « Si quelqu'un regarde une femme pour la désirer, il a déjà commis l'adultère avec elle. » Et on pourrait dire la même chose, si une femme regarde un homme pour le désirer, elle a déjà commis l'adultère avec lui. Et bien quand il dit ça, ce n'est pas pour nous désespérer, mais c'est pour le même but. Il manifeste que c'est nous d'abord le pécheur, et que c'est nous qui devons développer l'humilité de le reconnaître. Alors nous serons sauvés. Le Seigneur utilisera tous les moyens pour nous prouver que c'est nous d'abord le pécheur, et qu'il faut arrêter de projeter la méchanceté de notre cœur sur d'autres pécheurs, donc de regarder la paille dans l'œil d'autrui. Verset 3, chapitre 3, verset 5. « Me voici, oracle du Seigneur Yahvé Sabaoth. Je vais relever jusqu'à ton visage les pans de ta robe. Je vais montrer aux nations ta nudité, au royaume ton ignominie. Je vais jeter sur toi des ordures, te déshonorer, t'exposer aux pylories. Alors quiconque te verra se détournera de toi. Il dira « Ninive, quelle désolation ! Qui la prendrait en pitié ? Qui pourrais-je te chercher des consolateurs ? » Je voudrais appliquer ce texte maintenant pour bien le comprendre à ce qui nous arrivera lors de notre jugement individuel, lorsque se produira l'heure de la mort. Sur terre, nous le voyons, il y a des hommes qui arrivent à cacher leur nudité, et à faire croire extérieurement que ce sont des gens bien. Ils se nourrissent de la réputation qui est bonne, et quelquefois ils laissent même sur terre une tombe magnifique, avec toutes leurs décorations, leurs actes d'héroïsme, leurs titres médicaux, etc. Voilà comment nous fonctionnons. De l'autre côté, à l'heure de la mort, dans le passage de la mort, lorsque le Christ paraît accompagné des saints et des anges, alors finit tout cela, et notre cœur devant lui est à nu. Le jugement de Ninive, donc lorsque nous arrivons orgueilleux, sûrs de nous à l'heure de la mort, le jugement consiste à ce que le Christ nous manifeste la vérité, la vérité de son âme, limpide, pure. Il a donné sa vie pour nous, et qui en fonction de cette lumière magnifique, révèle l'horreur de notre âme. On peut le dire, ceux qui sont durs, ceux qui sont méchants, ceux qui sont orgueilleux, passent en jugement, parce que le Christ ne présente d'abord que sa vérité. Le curé d'Ars l'avait dit, et il le craignait, lui qui avait une formation comme ça, qui connaissait la vérité qui présiderait au jugement dernier. Il disait, ce sera un acte désespérant, pour nous, nous verrons notre péché. En réalité, c'est ce qui se passe ici. Dieu nous met à nu, et aucun de nos péchés n'est exclu. Alors on pourrait dire comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas si gentil que cela. Il veut bien dominer les hommes. Il faut comprendre, une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, non, nous savons que notre Dieu est mort pour nous sur la croix. Donc, il n'est pas ce que je viens de dire. Le démon lui va le faire croire. Pourquoi fait-il ça ? Parce qu'il adapte sa pastorale à quelqu'un qui, sortant de cette vie, n'aurait pas encore compris à quel point il est faible et misérable. À quel point il est pauvre pécheur. Alors il le fait, avec bras étendus, un peu comme dans ce texte-là. Quand Jésus dit, en Jean chapitre 5 verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il signifie ce qui va se passer pour les gens qui arriveront en sachant ce que je viens de dire, à savoir qu'ils sont de pauvres pécheurs et qui arriveront donc à genoux devant lui, sans mettre en avant leur mérite, mais en mettant en avant son amour, en le suppliant d'avoir pitié d'eux. Ceux-là mettront en vérité devant lui leur péché. Et leurs péchés auront été bien souvent pardonnés déjà, parce qu'avant même de passer par la mort, ils auront crié vers Dieu en reconnaissant que ce qui leur arrive était mérité. Un peu comme le bon l'autre, il n'aura pas de mal à croire. Ceux-là, ils n'auront pas à subir la vérité crue et nue du Christ apparaissant dans sa gloire comme juste juge. Ce n'est réservé qu'à nous dans notre orgueil. Pour ceux qui sont justes, ou ceux qui sont vraiment chrétiens, ça veut dire qui aiment le Christ dans son message que je viens de raconter, ils ne passent pas en jugement. Pourquoi ? Est-ce qu'ils échappent à la manifestation de leurs péchés ? Non bien sûr, mais le Christ manifeste en même temps l'immensité de son amour. Et les gens qui approchent la mort en témoignent, ils le disent. C'est vrai, il a passé avec nous le film de notre vie et il montrait bien quand nous avons mal agi. Et quelquefois, des choses horribles que nous avions fait, il les regardait avec nous face à face. Mais nous étions entourés d'un tel amour, un amour envahissant, que nous ne nous sentions pas jugés, bien au contraire. Et puis, il y avait une telle humilité dans cet être de lumière qui présidait là, à ce jugement, qu'il était l'un de nous, il nous comprenait, il se faisait notre avocat. Voilà comment celui qui est humble, celui qui essaye d'aimer du mieux qu'il peut, ne passe pas du tout en jugement. Il ne subit pas le traumatisme qui est raconté ici dans le livre de Nahum et qui concerne la ville de Ninive en nous, cet orgueil puissant en nous. Résultat, quand il est dit au verset 7, qui l'apprendrait en pitié, où pourrais-je te chercher des consolateurs ? Si quelqu'un arrive pauvre de cœur, le consolateur, ce sera Jésus-Christ lui-même et la Vierge Marie et les saints et les anges. Nous arriverons, certes, nous, notre péché sera visible. Nous verrons, eh bien, ils verront et nous verrons, nous maîtrons nous-mêmes que nous sommes comme les autres. Et nous verrons que la Vierge Marie est la seule qui n'a jamais péché, mais la seule qui, justement, était immensément humble. Elle savait que ça venait de Dieu. Alors, le consolateur, ce sera le ciel entier qui nous accueillera avec des hurrahs, des acclamations, qui nous prendra dans ses bras, tels que nous sommes, vraiment. Et parce que notre cœur sera modeste, alors très vite et parfois le jour même, comme le bon larron à la croix, nous entrerons dans la vie éternelle. Voilà pourquoi, quand ce qu'on dit, le livre de Nahoum, il faut le lire à la lumière de Jésus-Christ, en sachant et en comprenant maintenant que tout ce qui passe par la terre, eh bien, disparaîtra. Pour s'en rendre compte, pour toujours s'en souvenir, ceux qui, jadis, se consacraient à Dieu, qui devenaient moines et qui étaient conscients de cela, qu'ils devaient mourir à eux-mêmes, donc avaient complètement compris le message du Christ, eh bien, il leur arrivait de demander à leur père abbé, de pouvoir prendre auprès d'eux, dans leurs cellules, le crâne d'un ancien moine, un moine que peut-être parfois ils avaient connu, qui était mort quelques années avant, qu'ils avaient aimé, et s'ils mettaient devant eux un crâne comme celui-ci, le crâne d'une personne, là je ne connais pas qui c'est, c'est un crâne qui sert d'instrument médical à mon fils qui est en étude de médecine, mais si ces moines mettaient devant eux ce crâne, c'était pour se souvenir toujours de ce qui nous est dit le mercredi des cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu vas retourner à la poussière. Il s'efforçait à méditer sur la vraie mesure de leur jour, comme le dit Nahum chapitre 3 verset 15. Alors le feu te dévorera et l'épée t'exterminera. Amoncèle-toi comme les criquets, amoncèle-toi comme les sauterelles. Tes garnisons sont comme des sauterelles, là ce sont les garnisons de Dieu. Tes scribes sont comme un essaim d'insectes, ils campent sur les murs au jour de froid, le soleil paraît et ils sont partis, nul ne sait où, malheur, malheur. Comment ils se sont endormis, les bergers, rois d'Assur ? Tes puissants, sommeil, ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne pourra plus le rassembler. Attablés sûrs, pas de remède, ta plaie est incurable, tous ceux qui entendent ce qu'on dit de toi battent des mains sur toi. Sur qui donc est passé, s'entrêve, ta méchanceté. Oui, ils se souvenaient, ces moines-là, que la méchanceté qu'ils voyaient dans leur cœur, eh bien, elle serait dispersée par la puissance de Dieu, mais non pas pour les perdre eux-mêmes, loin de là, pour les sauver d'eux-mêmes. Et alors, ils obtiendraient, s'ils acceptaient ces épreuves qui leur manifestaient ce qu'ils étaient, ils seraient dans la vie éternelle. Ils méditaient aussi sur la mort de Jésus, qui avait bien montré ce qu'il en était. Lui, temple de Dieu, avait accepté aussi de mourir sur la croix, de pousser des gémissements vers son Père, de connaître les pires des épreuves, afin de mourir à soi-même, dans son humanité, et de pouvoir ensuite être pour nous le modèle que nous devons suivre. Oui, nous devons nous réjouir de ce purgatoire, il durera peu de temps et sera uniquement détruit en nous, en tout cas pour ceux qui renoncent à leur orgueil, cet orgueil dont nous avons tant de mal à nous débarrasser. Par contre, pour ceux qui, obstinément, plus fort que tout, dépassant les épreuves de cette vie terrestre, l'écroulement de leurs propres œuvres, la fin de leur entreprise, leur corps devenu vieux, leurs trésors accumulés qu'ils n'emportent pas de l'autre côté, lorsqu'ils se retrouveront dans l'Hades, entre ce monde et l'autre, et que, obstinément, ils diront « j'ai raison, il n'y a que moi qui compte ». Lorsque, après un long temps d'Hades, s'il le faut, la mort est suivie par l'Hades, dit l'Apocalypse. Eh bien, lors de l'apparition du Christ, voyant son amour immense et sa capacité à proposer son pardon, ils maintiennent « c'est moi seul qui compte, moi seul, Ninive, je suis celui qui a la vérité, je veux juger par moi-même et dominer les peuples ». Ceux-là qui résistent à tout, font échouer les efforts de Dieu pour nous façonner le cœur, et ceux-là se rendent coupables de ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit-Saint. Dans ce cas-là, leur être même s'identifie à leur orgueil, ils deviennent Ninive et ils sont balayés pour toujours. Oh, ils sont vivants, ils ne sont pas réduits au néant. Non, ils obtiennent ce qu'ils veulent eux-mêmes, tout seuls, avec leur propre gloire, dans la solitude de leur cœur, pleins de rage, quand ils voient les Saints du Ciel, ceux qui ont renoncé à tout et qui sont pleins de béatitude.